Maintenant, vous pouvez vous relever, le député de Renfrew de Pissing, Pembroke. Déclaration de député. Dans ma circonscription, il y a la communauté de Cobden, qui est le centre de l'univers. Il y a un comité de hockey qui a expliqué pourquoi Cobden et son aréna devraient être nommés les champions de 2017. Il y a même une vidéo qui a été faite et qui est disponible sur Internet. C'est une collectivité d'environ 1000 habitants près de l'autoroute 17. C'est près de Cobden que Samuel de Champlain a perdu son astrolabe lorsqu'il explorait la rivière Ottawa. Il a été perdu jusqu'à ce qu'il soit retrouvé près du lac Astrolabe. C'est également la maison de Mossy qui est un monstre dans un lac, pas aussi fameux et connu que le monstre du lac Ness, mais quand même. Malheureusement, il n'y a pas de preuves photographiques. Peut-être que, M. le Président, vous allez vouloir aller chercher vous-même. Les 12 et 13 mars, les votes auront lieu, alors j'aimerais que vous informiez tout le monde pour qu'ils puissent soutenir Cobden pour ce titre de capitale de Hockeyville. J'aimerais féliciter tout le monde pour cette vidéo et pour avoir fait connaître Cobdenville. Merci également à toutes les collectivités qui ont soumis leur candidature. Vous aurez une autre occasion l'année prochaine. Merci. Je dois arrêter d'aller nager dans ce lac. Je vais faire peur aux gens. Le député de Timiscayman Cochrane. J'aimerais parler pendant quelques minutes d'une petite entreprise de ma circonscription, Leeswood Products. C'est un des voisins et ils prennent des copeaux de bois, les mettent dans des sacs et les distribuent partout en Ontario pour des fermes et caistres et d'autres. Et c'est une entreprise familiale. Bruce a aidé ses enfants, Andrea et Jason. Et c'est une petite entreprise qui fonctionne bien. Mais ils ont les mêmes problèmes que d'autres entreprises de la province. Et j'aimerais expliquer un de ces problèmes. Donc, en 2008, cette petite entreprise a commencé et ils ont utilisé 9000 kWh d'électricité. Leur facture était de 984 $ pour le mois. En 2016, ils ont utilisé 12 000 kWh. Donc, c'est une augmentation du tiers parce qu'ils ont plus employé. C'est une entreprise qui croit. D'accord. Mais leur facture d'électricité, 5 282 $ pour le mois. Donc, ce qu'ils veulent savoir et ce qu'on veut savoir, c'est une entreprise qui passe de génération en génération. Et maintenant, ça veut dire qu'avec le nouveau programme des libérales, on ne sait même pas s'ils vont pouvoir recevoir ce rabais à l'avenir. Ils ont besoin de réponses. Le député de Durham, je prends la parole aujourd'hui pour parler avec vous de l'histoire de M. Rodson, un jeune homme qui résidait à Chahua. À 8 ans seulement, Jacob a reçu le diagnostic de la maladie de Crohn. Après avoir été dans plusieurs hôpitaux, Jacob a demandé à sa mère qu'on demande à créer un traitement à l'hôpital pour les enfants malades. L'hôpital a donc créé une salle où il pourrait y avoir un environnement confortable pour les enfants. Il veut installer des iPads dans toutes les chaises de traitement, qu'il y ait des barbecues pour les jeunes également. Et qu'il y ait également des photos ou des images du ciel sur le plafond. Les efforts de Jacob ont été extraordinaires. Il a levé plus de 30 000 $ et son but est de 60 000 $. Il continue de rassembler la collectivité grâce à ses initiatives de levée de fonds. En décembre, j'ai eu le plaisir de me rendre à son 13e anniversaire. Il y avait un événement ouvert au public et Jacob n'avait pas eu de fin d'anniversaire en 3 ans parce qu'il était si malade. C'était extraordinaire de voir tout le monde se rassembler pour une telle cause. Malgré toutes les complications de santé et les traitements, Jacob, à tous les jours, est déterminé à faire une différence dans la société. Merci à Jacob d'être une inspiration pour tout le monde. Veuillez vous joindre à moi pour le féliciter, lui et ses efforts. Et veuillez faire un effort pour venir lui dire bonjour, ce jeune homme incroyable. Il est ici. Merci, Jacob. Merci. D'autres déclarations de député. Le député de l'Amtuncat-Middlesex. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des femmes. Et j'aimerais prendre cette occasion pour reconnaître le travail incroyable fait parler le Centre des ressources des femmes de Stateroy. Ils ont une équipe qui soutient les femmes qui souffrent de violences. Ils aident non seulement à les garder en sécurité, mais également à les équiper pour prendre de bonnes décisions pour elles-mêmes et leurs familles. Récemment, elles ont augmenté leurs programmes. Il y a maintenant des programmes, par exemple, de sécurité alimentaire et de sensibilisation. Et pour aujourd'hui, le Centre tiendra une porte ouverte vendredi. Et j'encourage tout le monde dans la collectivité à s'y rendre. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur le travail excellent qu'ils font et de rencontrer les employés bénévoles. Les visiteurs vont également apprendre ce qu'ils font dans leur jardin communautaire. Ce jardin qui s'appelle le jardin qu'on ne peut arrêter. Nous savons que le travail qu'ils font se fait chaque année. Mais aujourd'hui en particulier, nous voulons féliciter ce Centre des ressources de Stateroy. Et j'aimerais remercier leur conseil de direction, Corey Allison, les employés et les bénévoles. Merci. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Windsor-Ouest. Le travail des interprètes, des orthophonistes et autres est très important pour ceux qui ont de la difficulté à entendre et tous ceux qui utilisent ces genres de services. Les interprètes de la Société canadienne de l'audition se sont assurés que personne n'allait sans recevoir ces services. Chaque jour, les travailleurs de cette société jouent un rôle vital pour tellement de gens à Windsor. Il est temps de valoriser leurs contributions aux gens de cette province. Quatre ans sans un contrat, c'est quatre ans de trop. Il est temps que la Société canadienne de Louis retourne à la table de négociation et donne à ses employés le respect qu'ils méritent. Merci. D'autres déclarations de députés? La députée de Kingston et les îles. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole et de parler de la Journée internationale des femmes. En tant que mère de Trois-Filles, je suis fière du travail fait par le gouvernement pour démontrer que les jeunes femmes en Ontario peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Il y a environ 2400 ans, Plato a écrit sur les femmes dans la République. Il a dit qu'elles avaient le droit au premier accès. Pourquoi est-ce que c'est important à l'époque ou même maintenant? C'est parce qu'il a reconnu le pouvoir des femmes grâce à leur habileté à donner naissance. Elle prend une décision de donner la vie et de s'en occuper. Il n'y a aucun doute, les choses ont évolué depuis. Mais est-ce que nous sommes allés assez loin? Je ne crois pas. Plusieurs cultures autochtones et groupes des Premières Nations reconnaissent le pouvoir des femmes et les admirent pour leur habileté à donner naissance. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous puisse construire nos collectivités d'une façon pour que tout le monde ait de l'avant, protège et protège les femmes. Nous devons créer un Ontario où aucune femme ou aucune fille ne doit avoir peur. Un Ontario où les filles connaissent leurs droits et sentent un sentiment d'espoir pour l'avenir. Nous devons tous aider les femmes chaque jour et nous sommes tous responsables. Soyons déterminés aujourd'hui jusqu'à ce même moment l'année prochaine. Merci de votre déclaration de député. Le député de Népi Singh. Bon après-midi. Je prends la parole aujourd'hui pour offrir mes félicitations et mon appréciation à Lucio Povone, qui est directeur de l'école Chippewa. Il a récemment reçu un prix de musique qui reconnaît les efforts faits par les directeurs pour soutenir l'éducation musicale dans les écoles partout au Canada. Lucio est passionné et dévoué. Il a aussi beaucoup d'amour pour la musique et l'éducation. Et ça l'a rendu le choix clair pour ce prix. Sa vision et sa collaboration avec les enseignants de son école secondaire ont amené une amélioration de leur programme de musique. Une partie de ce prix, c'est que son école secondaire va recevoir 1 500 $ pour leur programme musical. Cet argent va aider à s'assurer du développement et de la croissance d'une partie essentielle du système d'éducation. Sur une note personnelle, Lina, la mère de Lucio, est celle qui a fait mon gâteau de mariage il y a 30 ans et Pépi, son père, soutient le club italien diviné de North Bay depuis toujours. Et encore une fois, merci et bravo à Lucio Povone pour son dévouement à ses étudiants et pour le succès qu'il a connu avec son programme musical à l'école. Notre déclaration de député, le député d'Etobico Lakeshore. Merci. Nous célébrons la Journée internationale des femmes aujourd'hui en Ontario et j'aimerais reconnaître l'importance du travail fait par la Fédération canadienne des universités et des femmes universitaires, qui a été établie avec seulement 10 membres, mais aujourd'hui, ils en ont plus de 300. Ce groupe de femmes exceptionnelles travaille pour sensibiliser les gens aux problèmes sociaux. Et récemment, j'ai eu l'occasion de me rendre à un de leurs événements, un déjeuner pour arrêter la violence pour le Saint-Valentin. La ministre Damerla était là et elle a parlé de l'importance du travail fait par ce genre de groupe pour faire la promotion des femmes et surtout des femmes âgées. Judith Wall a également donné un discours. Elle s'occupe de la sensibilisation à la cause des personnes âgées et elle a passé du risque des femmes âgées, ainsi que les facteurs qui sont en jeu et comment on peut les combattre. C'est une journée internationale très importante et j'aimerais remercier les femmes comme Judith Wall pour leur travail de sensibilisation et de défense des femmes. Et bien entendu, cette association est obéco qui rassemble des femmes fortes dans la communauté. Et cette année, les profs sont allés à un centre pour femmes d'Ernestine et qui font un travail extraordinaire chaque jour. Notre présentation, déclaration de député, le député de South Montgomery. Merci beaucoup. Je suis heureux de prendre la parole au nom des gens de ma circonscription pour le travail qu'ils ont fait pendant les six derniers mois concernant la fermeture des écoles. Je regarde autour de moi dans les autres circonscriptions et ça a vraiment rassemblé notre collectivité. C'est injuste, ces fermetures. On parle de 12 écoles qui, historiquement, sont en place depuis, même avant les années 1800. Ces écoles font partie importante de la collectivité et quand on regarde les statistiques, si on va au conseil scolaire, nous sommes environ au même niveau que les circonscriptions nous entourant. Il y a des écoles où on a reçu plus de 1000 réponses. Ces écoles travaillent ensemble pour examiner un plan qui n'a pas été mis en place par le gouvernement. Oui, certaines écoles ont des problèmes et devront être fermées, mais les écoles secondaires sont souvent le cœur d'une collectivité. Si je regarde dans ma circonscription à Webstand Fair, par exemple, nous avons besoin de ces écoles secondaires parce qu'ils offrent des bénévoles pour aujourd'hui et pour demain. Il y a des programmes où ils donnent un certain nombre d'heures au travail de bénévolat et ça devient de bons citoyens et de bons bénévoles pour demain. Alors, j'aimerais remercier le travail fait dans ma collectivité. Merci. J'aimerais remercier tous les députés pour leur déclaration. C'est maintenant là.